Bienvenue dans ce numéro de C'est à dire, un numéro aujourd'hui consacré à la mémoire à l'occasion de la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer, une maladie qui fait peur et souvent mal connue. Comment se déclenche-t-elle ? Quelles sont ses causes et ses symptômes ? Existe-t-il des solutions pour ralentir évidemment son évolution ? Voici entre autres les questions auxquelles tentera de répondre notre invité du jour, le professeur Kouassi Kwame Léonard. Il est médecin, neurologue et spécialiste en neuropsychologie. Bienvenue professeur. Merci, bonjour. Alors on l'a dit, on parle aujourd'hui de maladie d'Alzheimer, une maladie qui fait peur comme on l'a dit. Occasion pour vous aujourd'hui de nous dire ce que c'est. C'est quoi la maladie d'Alzheimer ? La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative essentiellement des sujets âgés. qui va se caractériser par une perte progressive des cellules du cerveau, donc des neurones, entraînant un déficit de capacité intellectuelle ou cognitive de l'individu avec en premier les troubles de la mémoire. Progressivement, d'autres fonctions cognitives seront atteintes. Le malade va évoluer vers la démence. Et donc, la maladie d'Alzheimer est une démence, la première cause de démence dans le monde. Alors vous l'avez dit, c'est une maladie qui ne touche que les personnes âgées, mais est-ce qu'il y a des cas où les jeunes peuvent être touchés ? En général, la maladie survient à partir de 65 ans et au-delà. Mais il arrive des cas où elle survient précocement, avant 65 ans, parfois même avant 50 ans. Est-ce qu'on peut avoir une tranche d'âge par exemple ? De façon précoce, entre 50 et 65 ans. Et 65 ans, oui. Mais pas des jeunes moins âgés ? Il en existe, mais vraiment c'est rare. C'est rare. Oui, c'est dans ce cas où on... D'accord, donc on retient que c'est une maladie qui ne touche que des personnes d'un certain âge. Essentiellement. Essentiellement. Et est-ce qu'on a des facteurs de risque qui sont liés donc à cette démence ? C'est vrai qu'on ne connaît pas encore la cause véritable de cette maladie, mais il a été défini des facteurs de risque. Et le premier facteur de risque, le facteur de risque capital, est l'âge, l'âge avancé. Plus vous avancez en âge, plus vous avez beaucoup de risque d'être atteint de cette maladie. À côté de l'âge avancé, il y a d'autres facteurs de risque, tels que le faible niveau d'instruction, c'est-à-dire celui qui a un bas niveau de scolarité, est beaucoup plus atteint par cette maladie que celui... C'est-à-dire celui qui a un bas niveau de scolarité. C'est-à-dire celui qui n'est pas arrivé loin dans les études. Dans les études. Dans les études. Donc un niveau de scolarité vraiment faible. Donc vous voulez dire que le niveau intellectuel peut être un facteur aussi de risque ? Tout à fait, le niveau intellectuel, il a été défini à côté de l'âge, que le niveau intellectuel joue très bien comme facteur de risque dans cette maladie. D'accord. Et à votre avis, la maladie d'Alzheimer, on le sait, est décrite par des étapes. Donc ce n'est pas une maladie qui se déclenche comme ça automatiquement. On ne peut pas forcément le savoir. Mais quelles sont les différentes étapes ? Comment je peux savoir qu'une personne est en train de dégénérer, par exemple ? Alors, de par sa définition, c'est une maladie neurodégénérative. C'est-à-dire que les cellules vont mourir progressivement. Mais on ne connaît pas la cause. On ne sait pas pourquoi les cellules meurent. Mais il a été établi deux types de lésions qui sont à la base des symptômes que présente le patient. Alors, avant même que les premiers signes apparaissent, ces deux lésions-là ont déjà affecté les neurones, donc les cellules du cerveau. La première lésion, c'est ce qu'on appelle la plaque amyloïde. En fait, ce sont des protéines qui, au cours du vieillissement, vont apparaître. Dans le cas de la maladie Alzheimer, ces protéines vont apparaître en grand nombre. Elles vont s'accumuler entre les neurones et détruirent les neurones. La deuxième lésion, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence neurofribulaire. Ce sont des protéines qui vont s'accumuler à l'intérieur du neurone et entraîner aussi la mort des neurones. Et donc, on peut dire que cette maladie, avec son évolution progressive, va passer par plusieurs phases. La première phase, c'est la phase préclinique. C'est une phase où il n'y a pas véritablement de signe. Le malade peut présenter quelques oublis, quelques troubles de la mémoire, mais il est encore autonome. Il dépose une QR là, après il ne sait pas s'il a déposé la QR au même endroit. Voilà, mais ce n'est pas encore au stade avancé. Il ne peut pas dire que c'est encore la saïda. Il se plaint, mais il continue de vacuyer ses occupations. Il est encore cohérent, il est présent, il résonne normalement. Il n'a pas d'autres troubles que ce petit problème de mémoire. Mais est-ce que là, il faut tout de suite s'inquiéter ou il faut attendre de voir si c'est vrai ? En général, comme c'est discret. Parfois même, ils sont à la limite de la normale. Donc, ça ne se voit pas très bien. Et puis, progressivement, comme les neurones continuent de mourir, on va arriver à la deuxième phase qui est la phase légère. Là encore, les troubles de la mémoire qui existaient auparavant vont un peu s'intensifier. Et à côté de ces troubles de mémoire vont apparaître encore d'autres diminutions, d'autres atteintes des fonctions cognitives telles que le langage, le raisonnement, la reconnaissance, la praxis, c'est-à-dire que le malade, ce qu'il savait faire, il ne sait plus comment faire ces choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui savait allumer le bois d'allumette, il ne sait plus comment allumer. Donc, à côté de la mémoire, il y a d'autres troubles cognitifs qui vont apparaître. Mais encore au stade léger, le malade est toujours autonome, mais il se plaît davantage. En général, c'est à ce stade-là que le patient ou son entourage vont l'amener ou bien le patient va décider de consulter un médecin. Et comment se fait la consultation, justement ? Alors, la consultation, c'est comme toutes les consultations, mais il y a un peu de spécificité. C'est-à-dire qu'on va commencer par son identité, demander son nom, son âge et autres. Après, demander pourquoi il est venu, l'entourage ou lui-même dira que je suis venu parce que j'ai des problèmes de mémoire. Et le médecin va l'interroger sur l'ancienneté de ses troubles. Ça a commencé depuis quand ? Et qu'est-ce que vous savez faire ? Qu'est-ce que vous n'avez pas à faire ? Donc, on va poser des questions. Ça, c'est l'interrogatoire. Après, on va l'examiner et l'étape qui est importante, c'est les tests mentaux, c'est-à-dire que les tests neuropsychologiques, ce sont des tests qu'on va donner aux malades et que le malade va essayer de… disons, les tests vont lui permettre de juger un peu de ses capacités. C'est-à-dire qu'on peut lui demander aujourd'hui, nous sommes quel jour, quelle est l'heure, nous sommes dans quel mois, où nous sommes en ce moment. Et puis, après, on va lui donner quelques mots à retenir. Et au bout de quelques instants, au bout de 3 minutes, 5 minutes, on va lui demander de nous rappeler ses mots. Et on va voir que si c'est vraiment un trouble de la mémoire qui est vraiment avéré, on va voir que le malade sera incapable de retrouver ses mots. Alors, quand on est en face de cette étape, c'est-à-dire d'un patient qui oublie juste, de petits oublis, est-ce que là, on peut toujours l'aider ? On peut toujours l'aider à retrouver toute sa mémoire ? Tout à fait. C'est d'ailleurs même en ce moment-là que le patient doit consulter s'il en est conscient de ses troubles ou l'entourage qui vit avec lui doit l'amener à l'hôpital parce que dès ce stade-là, on peut faire quelque chose. Il faut d'abord lui annoncer le diagnostic. Ce n'est pas facile aussi à accepter. Parce que vous allez voir qu'en Europe, c'est une maladie qui est fréquente. Et les gens ont peur, quand ils ont des troubles de la mémoire, ils ont peur qu'on leur dise qu'ils ont la maladie d'Alzheimer. Donc, il faut d'abord annoncer la maladie et que le patient accepte l'annonce, accepte cette maladie. Et s'il accepte cette maladie, maintenant, on va l'aider à vivre avec quelques médicaments qui existent, qui ne sont pas curables, mais qui peuvent l'aider à améliorer son état collectif. Donc, ce n'est pas une maladie qu'on peut soigner, enfin, qui part comme ça définitivement, mais on peut l'aider à amortir, on va dire. On peut soigner la maladie, mais on ne la guérit pas. Voilà. C'est-à-dire, les médicaments qu'on va donner, c'est pour permettre aux malades de pouvoir, disons, ne pas que le malade s'aggrave. Son état cognitif s'aggrave. C'est pour améliorer son état cognitif. Et ça, c'est les médicaments. À côté des médicaments, il y a aussi des mesures non médicamenteuses. C'est-à-dire, aider le malade à faire des exercices, des mots croisés, des casse-têtes, faire de la musique, jouer de la walleye, des cartes. Tout ça, c'est pour stimuler les neurones, afin qu'elles ne se dégradent pas facilement. Et à quel moment, on dit, cette maladie-là, qu'elle est devenue grave ? Elle est grave lorsque le malade a perdu son autonomie. D'accord. Il n'est plus autonome, parce que, je vous ai dit qu'il y a plusieurs phases. Il y a eu la phase préclinique, il y a la phase légère, il y a la phase modérée. Mais il y a la phase sévère, où le malade est totalement dépendant. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une 10 personnes à ses côtés pour vaquer à ses occupations quotidiennes. Donc, c'est à ce stade-là qu'on dit que la maladie est grave. On arrive souvent à des stades où la personne ne se souvient même plus des gens qui sont autour. Par exemple, une maman qui ne reconnaît plus ses enfants, qui ne reconnaît plus son mari. Là, c'est un stade aussi très, très sévère. Oui, là, on est déjà au stade gravissime, puisque toutes les fonctions cognitives sont pratiquement atteintes. La mémoire, il oublie beaucoup le langage. Il a des problèmes d'expression ou de compréhension. Il y a la praxie, c'est-à-dire les choses qu'il savait faire. Ce n'est plus fait, ce n'est plus comment on allume un gaz, comment il faut se brosser. Il ne sait même plus comment on s'habille et choisit les habits au hasard, qu'il ne se marie pas. Ça, c'est la praxie, la gnosie. Il ne reconnaît même plus sa femme, ses propres enfants, son entourage, ses amis. Et puis, il y a la dernière fonction qu'on appelle la fonction exécutive. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut même plus participer à un débat familial autour d'une question importante. C'est-à-dire que son avis ne comptera pas, parce qu'il fera du coq à l'âne. Et dans ce cas, est-ce que vous arrivez également à suivre ces personnes à ce stade-là ? Bon, à ce stade, c'est vraiment, vraiment difficile. On ne fait qu'accompagner. Est-ce qu'on en a plein aujourd'hui qui délaissent leurs parents, parce que justement, le parent ne reconnaît plus personne ? Malheureusement, vous allez voir qu'en France, surtout en France, il y a ce qu'on appelle les maisons de retraite. Ces personnes-là, on va les héberger. Et il y a une équipe qualifiée qui va s'occuper de ces personnes. Et la famille viendra les visiter de temps en temps. Mais ici, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, vraiment, ces malades-là sont encore hébergés par leurs parents. Et donc, du coup, c'est un drame. Ça devient un poids lourd pour ces familles-là. Et c'est difficile. À ce stade-là, on ne peut plus, on ne fait qu'assister le patient. C'est vrai que lui-même n'est même plus conscient de ses troubles et on ne peut plus l'aider à retrouver sa mémoire. La maladie a déjà évolué et donc, du coup, on ne peut pas faire grand-chose. On ne fait que faire en sorte qu'il ne meurt pas, lui donner à manger, le laver, faire en sorte qu'il n'attrape pas une maladie. C'est tout. Alors, est-ce que la maladie d'Alzheimer fait partie du processus de vieillissement ? C'est-à-dire, quand je commence à atteindre 65 ans, 70 jours-là, commencer à m'inquiéter, oh, je vais avoir la maladie ou pas. Est-ce que c'est toutes les personnes âgées qui ont automatiquement la maladie d'Alzheimer ? Non, on ne doit pas verser dans l'exagération. C'est vrai que c'est une maladie, c'est seulement des sujets âgés. Ça fait très peur. Sinon, tous les sujets âgés seraient atteints de cette maladie. D'accord. Ce n'est pas un processus de vieillissement normal. Ici, dans ce cas de la maladie d'Alzheimer, c'est un vieillissement pathologique. Est-ce que vous voyez ? C'est dit au fait qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Est-ce que les antécédents familiaux peuvent être aussi des facteurs ? Donc, si quelqu'un l'a eu auparavant, on se dit qu'automatiquement, ça peut se transmettre par les gènes. Est-ce que c'est cela ? Non, parce que la maladie d'Alzheimer existe sur deux formes. Il y a la forme sporadique, c'est-à-dire la forme que tout le monde peut être atteint. C'est la plus fréquente. Dans 99% des cas, tout le monde, vous et moi, à ce stade, on est encore jeunes, on ne sait pas, je ne le souhaite pas, si on va passer par cette étape. Ce qui peut arriver demain. Voilà, donc ça, c'est la phase, je dirais, la phase sporadique, la plus fréquente. Maintenant, pour répondre à votre question, l'autre phase, c'est la phase génétique, la phase héréditaire. C'est rare, c'est dans moins de 1% des cas. En général, cette phase-là, disons, cette forme de la maladie d'Alzheimer, cette forme génétique, est une forme qui est directement liée à une anomalie génétique. Une anomalie génétique. Donc, si dans une famille, un parent a cette maladie de façon précoce, ce parent transmettra à ses descendants 50% des gènes mutés. C'est-à-dire que les enfants sont exposés, seront atteints, 50% des enfants seront atteints, ce que vous voyez. Et donc, c'est pourquoi, lorsque une maladie d'Alzheimer est déclarée ou bien est diagnostiquée précocement, avant 50 ans ou avant 65 ans, le médecin a le devoir d'établir ce qu'on appelle un arbre généalogique pour essayer de suspecter les cas familiaux encore, les cas éventuels de la famille, ceux qui peuvent être éventuellement atteints de cette maladie. Et si l'arbre généalogique montre qu'il y a des suspects dans la famille, en ce moment, on va faire ce qu'on appelle le test génétique. Très important. Qui va mettre en évidence les gènes de la maladie d'Alzheimer. On dira que vous êtes exposés à la maladie d'Alzheimer. Alors, professeur, c'est vrai qu'on ne guérit pas cette maladie, mais est-ce qu'on peut l'éviter ? Si oui, comment ? Je vous ai dit, le principal facteur des risques est l'âge avancé. Vous voyez qu'on ne peut pas freiner l'âge. C'est ça. Mais à côté de l'âge avancé, il y a d'autres facteurs. Le faible niveau d'instruction, les facteurs des risques cardiovasculaires qu'on rencontre dans les accidents vasculaires sérébraux, tels que l'hypertension intérieure, le diabète, l'hypercholestérolémie. Et puis, il y a les facteurs environnementaux, l'alcool, le tabac, les médicaments toxiques. Et il y a l'alimentation peu équilibrée. D'accord, ça c'est un point essentiel. L'alimentation peu équilibrée, le manque de sommeil, tous ces facteurs-là, il n'y a pas que l'âge, c'est vrai, mais tous ces facteurs associés à l'âge vont précipiter l'individu dans la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on peut dire que le stress aussi peut jouer un rôle ? Oui, tout à fait, tous ces briques, en général, tous ceux qui ont des problèmes de sommeil, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont stressées. Donc, en fait, sans le dire, le stress aussi fait partie des facteurs, des risques. Mais le facteur principal est l'âge avancé. Et donc, on ne peut pas prévenir cette maladie à cause de l'âge sur lequel on ne peut pas agir. Mais par contre, les autres facteurs de risque, tels que l'hypertension, le diabète, on peut quand même les corriger afin d'amoindrir, d'éviter un temps soit peu cette maladie. Mais on ne peut pas l'éviter totalement, puisqu'elle est liée à l'âge. D'accord, donc tout ce qui touche au système nerveux, il faut faire très attention. L'anxiété, par exemple, peut être aussi un facteur de risque. Oui, ça, en fait, c'est de façon, c'est le nom dit. L'anxiété peut vous amener, peut entraîner chez vous une hypertension artérielle. Quand vous êtes anxieux, vous êtes tendu, vous voyez que vous pouvez développer une hypertension artérielle essentielle. L'hypertension artérielle est un facteur de risque, c'est vrai des AVC, mais aussi, aujourd'hui, c'est décrit comme un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a des facteurs sur lesquels on peut agir, l'attention, le diabète et autres, mais sur l'âge, on ne peut pas agir. Et donc, on ne peut pas prévenir cette maladie vraiment de façon formelle. D'accord. Alors, nous sommes en train de faire notre pied à terre. Alors, professeur, pour des personnes qui ont des parents atteints de cette maladie et qui n'en savent pas plus, malheureusement, qui ont, par exemple, des malades qui ont atteint l'état grave, donc qui ne se souviennent plus de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, quels conseils est-ce que vous pourriez leur donner ? Alors, vous voyez, il y a un tabou chez nous, en Afrique, quand on vieillit, qu'on présente quelques troubles de la mémoire, quelques troubles même du comportement. On a tendance à lier ça au vieillissement. On dit que c'est la vieille, c'est parce qu'il est vieux, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Quand vous avez ces troubles-là, la première des choses, au lieu d'étiqueter ça comme des signes du vieillissement normal, il est mieux de consulter pour que le médecin puisse écartir une véritable maladie telle que la maladie d'Alzheimer qui débute. Et pour ces personnes qui ont des parents qui sont victimes de cette maladie, il n'y a pas à paniquer, à fréquenter les traduits praticiens. Bon, aujourd'hui, il y a la religion. La religion, beaucoup diront que c'est les démons, il est envoûté, il est possédé, mais la première des choses, c'est d'aller à l'hôpital. Et le médecin fera le tri. C'est le conseil que moi, je peux donner. D'accord, donc aller à l'hôpital, et le médecin fera le tri. Quand vous parlez de tri, ce que vous voulez dire. Alors, le médecin fera le tri, c'est-à-dire que le médecin dira si ces symptômes-là sont liés au vieillissement normal ou si c'est une véritable maladie telle que la maladie d'Alzheimer qui débute parce qu'il va l'examiner, il va faire les tests, le bilan neuropsychologique. Ce sont des tests qui peuvent durer deux à trois heures, ça prend du temps. C'est pour évaluer votre capacité cognitive, la mémoire, le langage et les autres fonctions. Et au terme de cette évaluation, il va demander un bilan minimal, surtout le scanner ou l'imagerie par résonance magnétique avec des amènes de sang. Parce qu'il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer qui donne des troubles de la mémoire. C'est vrai, elle est la plus fréquente, mais il y a d'autres maladies qui peuvent être responsables des troubles de la mémoire, telles que les infections, le VIH peut donner des troubles de la mémoire, les AVC à répétition peuvent donner aussi des troubles de la mémoire, un accidenté de la voie publique. Un traumatisme crânien peut avoir des troubles de la mémoire. Donc c'est pourquoi ces malades doivent se rendre à l'hôpital, pour qu'on fasse la part des choses, afin d'établir un diagnostic précis, et puis ensuite l'annoncer aux parents, et voir dans quelle mesure ce malade peut être guérir ou pas. Professeur, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue, c'est bien cela ? D'accord. Et avec vous ? Neurologue. Neurologue. Neuropsychologue. C'est bien noté. Avec vous, on parlait de l'Alzheimer, cette maladie dégénérative qui ne se guérit pas, mais avec laquelle on peut bien vivre, si la prise en charge, bien sûr, est faite assez tôt. Merci encore, professeur. Merci à vous, très chers téléspectateurs. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501